Pourquoi ne reste pas vivre en Algérie ? Très récemment, je suis tombé sur une vidéo d'une Algérienne qui était en train de montrer sa valise. Elle était sur le point de quitter l'Algérie. On voyait tous les aliments qu'elle prenait avec elle. Donc il y avait la pâte à tartiner aux noisettes grillées, la marque que vous connaissez. Il y avait aussi des sachets du caramel algérien très connus. Ce n'est pas la première fois que je vois ça. Forcément, je me pose des questions. Je ne suis pas un con qui va liker les posts et les partager sans réfléchir. Si les produits algériens répondent à ses besoins, au point de remplir sa valise, dans ce cas, pourquoi elle ne reste pas vivre en Algérie ? Elle aime les produits algériens, donc elle aime l'Algérie. Pourquoi ne reste pas vivre en Algérie ? Plutôt qu'aller vivre en France et vivre du manque des produits algériens. Donc une fois que j'ai dit ça, il y a certainement des personnes qui vont venir me dire « Et toi, pourquoi tu ne restes pas vivre en Algérie ? » Écoutez, moi quand je dis ça, je ne le dis pas de manière négative. Je ne suis pas un facho de l'extrême droite française. Il y a beaucoup d'Algériens qui réussissent en Algérie, qui ont un niveau de vie qui est largement supérieur aux Français moyens. Moi, je n'ai jamais quitté l'Algérie. Je ne suis pas un immigré algérien. Et puis quand je vais en Algérie et que je retourne en France, je ne remplis pas mes valises de produits algériens. La deuxième chose qui me fait réfléchir, c'est pourquoi on ne trouve pas de produits algériens qu'on trouve là-bas en Algérie, dans les supermarchés. Pourquoi on ne les trouve pas en France, dans les rayons de supermarchés ? Pourquoi ? On trouve souvent des boissons gazeuses et des dates. Et en plus de ça, ils sont isolés dans des rayons de produits du monde. Et je perçois ça comme de la discrimination.